On a fait un petit panorama de tout ce qu'on a fait dans l'enquête, du coup c'est le travail préparatoire qu'on a fait, il faut savoir qu'on était, c'est un peu les premières fois qu'on touchait aux questions agricoles, donc on découvre, et c'est pour ça qu'on fait cet appel à témoins ce soir, ça centre dans le processus d'enquête qu'on va essayer de construire la prochaine fois des propositions, mais là ce soir c'est de confronter un peu ce travail qu'on a fait à des personnes qui travaillent, ont une expérience dans l'agriculture, dans la distribution, et voilà. Du coup je vais les laisser parler, est-ce qu'il y en a un qui veut commencer, qui s'en fout ? Bon allez, il y a un petit peu, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit peu. Je ne sais pas, j'aurais dit sur jeûne. Qu'est-ce que tu veux dire, tu as une tribune devant toi pour parler de ce que tu veux, et si tu veux en raconter la fiche pendant dix autres minutes. Ok, donc oui je l'ai dit par là quand j'ai eu la fiche d'enquête, je l'ai dit quelque chose. Voilà, mais je pense que effectivement, c'est l'avélateur, il n'y a que 3% actuellement de la population qui vit l'agriculture, et il faut savoir que de ce 3% là, il y a très peu de petits paysans, ou de paysans bio quoi. Donc il y a une déconnexion en fait, de plus en plus forte, en plus de ça les gens maintenant ont quasiment plus de parents qui sont paysans, ou alors des êtres paysans, donc il y a une déconnexion en fait des questions agricoles, qui sont aussi centrales aux climatiques, au niveau des ressources en eau, au niveau de l'écologie, au niveau de la santé, etc. Les questions pourtant fondamentales pour tout le monde, et des réflexions qu'il peut y avoir en vie, ou des connaissances qu'il y a en vie, de la part des nouveaux urbains, parce qu'il n'y a pas ici, donc c'est pas autre, mais effectivement il y a, c'est pour ça aussi que je suis en assurance prime sur ma ferme, sur des thèmes, sur les cultures, parce que je pense que, et c'est beaucoup de mentales habituelles souvent, parce qu'il y a vraiment une nécessité très forte, de tisser un lien très fort entre campagne et ville, pour se rendre compte en fait que la ville a un impact fort sur ce qui se passe au niveau de la campagne, et donc sur la biodiversité, le haut, la question de l'utilisation des terres, la question de l'énergie, des intrants, etc., les questions fondamentales pour l'avenir, pour le présent, pour l'être, quoi. Donc en fait, ça dépasse même le cadre de manger en fait, c'est pas beaucoup plus loin que ça. Et on est de plus en plus à dire que l'acte de manger ne suggère jamais à changer le fondamentalement les questions agricoles. Je pense que ça va au-delà de ça, et de dire que nous, en tout cas, on porte ça, par exemple, l'engagement militant et pas important, et de plus en plus, c'est ça. Donc en fait, je pense que c'est super, parce que c'est ce que vous essayez de faire, pas un témoin, etc., et une proposition pour après, justement, c'est d'être de continuer ces relations-là avec des personnes qui sont dans la terre, et de faire des fiches de question en fait, des interviews, pour creuser en fait chaque point qui a été abordé par exemple dans votre enquête, pour aller bien plus loin en fait, et voir qu'en fait, vous allez aussi voir d'ailleurs que l'éducation d'agimentation, de l'engagement, de l'éducation d'énergie, de l'eau, etc., etc., et de l'écologie, de la forêt. Moi, c'est, en tout cas, c'est fondamental, je pense, vraiment, et c'est d'aujourd'hui. Il faut que l'Urbain, vous en pariez vraiment, c'est sur l'école, c'est le futur qui est en jeu, c'est le concernant, c'est le concernant tous en fait. Et c'est une question centrale en fait, pour l'entraînement. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 100 ans, la plupart des gens ont été accompagnés en fait. La ville est née du capitalisme, de la possibilité d'extraire des énergies fossiles, de la possibilité d'extraire des matériaux qui viennent d'ailleurs, et aussi de pouvoir amener l'alimentation qui vient d'ailleurs, de la colonisation ainsi. Donc, il faut aussi penser ça, c'est que si on est en tout cas sensible, je ne sais pas si c'est sensible ici à la colonne psychologie, qui est sur l'effondrement, qui est sur l'endroit de l'églisement, il faut aussi savoir que la ville en soi, en fait, quel actuellement, dans sa taille, dans sa dépense énergétique, dans ses flux de marchandises qui sont nécessités, tout ça, elle n'est pas pérenne, c'est sûr, c'est certain. On va vous imaginer la ville la plus belle de demain, la plus écolo, tout ça, dans le modèle actuel, c'est impossible. Donc, il va falloir imaginer aussi comment faire pour sortir de la ville, ce qui ne veut pas dire forcément, je veux dire, qu'il n'y a plus de truc ou pas, qu'il n'y a juste de dire, on ne passe pas là, je veux dire, essayer de dépasser le cadre de pensée et d'imaginaire de la ville aussi, pour plein de raisons, en fait, parce que, quand vous croisez un peu la question de la colonne psychologie, sur des faux objectifs, je ne parle pas de choses comme ça, vous savez très bien que la ville atteint, tel qu'elle actuellement maintenant, tant qu'elle est quand même, ses conséquences en même temps, n'est pas tenable à l'alimentaire. Donc là, les questions d'alimentation vont être fondamentales, parce que j'ai des études qui ont été faites sur l'alimentation auto-finance alimentaire des villes, par exemple, Rennes, Albi, ça a montré, par exemple, pour Rennes, c'était une ville intéressante, c'était l'Inera, je vois qu'il a porté cette étude-là, donc, qui a montré, en fait, que Rennes, si on voulait qu'elle soit auto-suffisante, la ville, c'était dans un rayon, je crois, si je me trompe, il faudrait aller acheter l'info, c'est un rayon de 100 km, il fallait que tout le monde produise pour juste la ville de Rennes. Donc, vous imaginez que, derrière, tous ceux qui sont dans les 100 km, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui me nourrissent bien avant, etc. Enfin, bref, et je dis même, derrière, ça pose des questions en termes de l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'on faut aussi des lignes naturelles, qui sont importants aussi, parce qu'on sait quelles sont les choses climatiques, avec les enjeux de diversité, les enjeux de l'eau, la pollution, on sait que les ceintures vertes sont une part aussi importante dans la ville. Aujourd'hui, en Pétropole, détruire les friches pour se disant préserver la désorganisation alimentaire de Rennes. C'est un discours hypocrite et mensongé. Les friches, ce sont les seules lignes naturelles préservées en France. C'est-à-dire qu'en fait, les forêts sont industrialisées en France, il n'y a quasiment que 1% même pas de forêts qui ressemblent à des forêts naturelles en France, qui sont gérées de manière naturelle. Et la forêt actuelle, déjà industrialisée, on va dire, ça industrialise en plus, avec l'augment du poids énergique, qui se disant l'énergie renouvelable, où la demande en bois, par exemple, qui est toujours un kia, où on veut des chaînes qui sont à 80 ans, 100 ans à couper, alors que normalement les chaînes minimums, un tors, un tors. C'est pour ça qu'il y a des questions d'alimentation, on va jouer à une question d'écologie de forêt. On ne peut pas, c'est comme pour la culture, souvent on dit tout est interdépendant, on ne peut pas isoler un paramètre. C'est un interdépendant. Et en fait, la question de la friche, moi j'y ai un beaucoup, parce que sur ma ferme, par exemple, il y a plus de 10% de la ferme, je ne touche à rien. Voilà, je ne fais aucun problème, je touche à rien. C'est pour moi, c'est un espace où la nature s'exprète pleinement, et moi ça m'apporte, en termes d'oxygères, d'oiseaux, etc., qui vont aussi me débarrasser de parasites, mais aussi, pareil, pour l'émerveillement, pour le fait de laisser du sauvage s'exprimer, et on a besoin de ça, et la nature en a besoin. Et il faut savoir que les ceintures verbenantes, actuellement, elles existent, c'est les friches, c'est les futures forêts. Vous voulez laisser en Europe, tous les terrains, à l'école, sans rien, sans vous contretire, c'est les forêts. Ça passe par le fait de friches, c'est ce qu'on appelle la friche. C'est un fait, c'est une forêt de bonheur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les communications en Simon-Pétropole, parce que quand on parle de friche, on s'imaginerait, ce qu'en gros, ça y est, horrible, on pourra se mettre en place d'un paysan, c'est ça, ok, d'accord, peut-être. Mais derrière, il faut imaginer que ce sont des endroits naturels complètement intacts, et qui sont d'ailleurs aussi des futures forêts, des futures non verbenantes, qui vont permettre de réguler le climat, au niveau de notre potom, qui vont permettre de réguler la pollution, qui vont permettre de stocker le carbone, qui vont permettre aussi d'avoir des endroits de pur émerveillement pour les enfants, et de balades aussi directes de Nantes. Il y a plein d'enjeux là-dessus, et en fait, on s'en oublie, on déconnecte de choses. Ce qui est le vrai problème actuellement de Nantes-Métropole, c'est la métropolisation. Ce n'est pas les friches, c'est la bétonisation du territoire. Pour me dire aussi à quel point Nantes-Métropole, ce n'est pas que Nantes-Métropole, c'est bien au-delà de Nantes-Métropole-Nantes, les impacts de métropolisation, le surf-park, c'est ça aussi, c'est vrai, c'est des gens de Nantes, enfin de Paris, qui cournent un gros salaire, qui pensent qu'ils vont se payer ça, c'est lié à la limite de ville. Mais, je veux juste vous parler de tout ce qui est, par exemple, maraîchage conventionnel. En 44, il faut même savoir qu'au niveau de pollinisation, on a un département où il y a le moins de pollinisation en France. On a un département aussi le plus pollué au signe des eaux. On a un département où il y a une grosse disparition d'insectes aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi un département, peut-être qu'un département le plus intéressant en bio en France, et au PIP, et aussi un département où il y a beaucoup de figues, beaucoup de maraîchage conventionnel chimique, et d'avoculture aussi un peu, même si c'est plus vers, on va les ranger, plus vers l'avoculture, mais il y en a quand même aussi une parenthèse. Et c'est des secteurs qui consomment énormément d'insecticides. Et les nouvelles générations, entre autres, insecticides néo-cosmoïdes, qui sont ravageurs pour l'université. Et il faut savoir aussi, du coup, par exemple, on parle, genre des ronds, c'est en ce moment le « éco-cartier » entre guillemets qu'ils veulent faire, c'est sur des terres maraîchères. Il faut savoir que les villes, c'est pas pour rien, pourquoi Nantes ? Pourquoi il y a des gens qui sont installés là, à cet endroit-là, il y a longtemps, pourquoi Paris, pourquoi etc. C'est parce que souvent, les villes, les gens sont installés près des terres les plus intéressantes, dans les régions où c'était. Donc vous avez en fait, Nantes a déjà pétonné une grande partie des terres les plus intéressantes qui en ont quatre. Déjà. Et continuez encore à le faire. Les terres maraîchères, qui sont, voilà, qui étaient intéressantes. Ce qui se passe, c'est que là, on s'occupe les grèves, vu que les maraîchères, en plus, se posent des gros maraîchers de l'ancienal chimique, ils se posent de façon à l'organisation, allez-y, on va prendre une terre, aucun problème. De toute façon, on va retrouver la guerre, on a le flic, on a tout ce qu'il faut pour y aller. Donc, ils sont en train de s'accaparer des terres à l'école, dans le sud du Pays-Rey. On a déjà un bassin, un maraîcher, un sud du Pays-Rey, un mâche-poule, voilà, tous ces terres-là, un retour en raie, etc. Mais du coup, moi je le sers, parce que j'ai du travail de chauver, c'est pas très loin, et je le vois, le voyage est en train de disparaître, les maraîchers, en fait, en tête, vont s'arriver à prendre des terres, du coup, dans le sud du Pays-Rey, pour nourrir la vie de l'Anse, qui est le tonner des terres à côté. Et en fait, si on ne résout pas, si on ne stoppe pas dès maintenant, c'est zéro artificialisation, et je pense que Pierre de Lien, et même Nicolas Huot l'a dit, c'est zéro artificialisation, même maintenant. Ce n'est pas les 50% d'objectifs de notre métropole qui sont dit, on va diminuer de 50%, c'est déjà super, et tout le monde, c'est zéro artificialisation. Une terre à récord, il faut, pour créer un centimètre de terre à récord, il faut quand même plusieurs centaines d'années, un centimètre. Et c'est en forêt, c'est non pas en plus en forêt, comme ça se fait le plus largement. Pour restaurer une terre qui est bétonnée, c'est-à-dire qui est complètement blessée, il y a quasiment plus de terre à râle, il faudra des centaines d'années pour en avoir un dos, de la terre qu'il y va. On ne pourra pas récupérer les terres de béton. C'est fini à jeûne. Enfin, en tout cas, pour la génération qui est. Or, si aujourd'hui, on peut s'en aller de bétonnée, les terres à récord, c'est qu'on peut toujours penser ça, c'est en question justement, l'alimentation n'est pas séparée d'autres enjeux, l'énergie, des matériaux, etc. C'est parce que on peut aujourd'hui bétonnée en France et continuer à être tout suffisant, entre guillemets, parce qu'il y a une organisation qu'on peut, en fait, acheter des produits ailleurs, que les pétroles peuvent faire des arrières pour intensifier au mètre carré enfin, du coup, la production avec des produits chimiques, etc. C'est des pétrolières aussi. Mais le jour où ça s'arrête, nous jouons avec le pétrole, comment on fait ? Ben, actuellement, la population qui est actuellement c'est impossible. Parce que les terres à l'école, je veux savoir, avant qu'il y ait le pétrole qui soit qui était là, avant qu'il y ait le pétrole, il faut savoir quand même qu'on ne peut pas ne peut pas avoir des filles comme on a à Nantes ou autre, il fallait vraiment une localisation d'économie importante, il fallait aussi des moyens, d'énormant de paysans aussi à la campagne, énormément de manœuvres pour pouvoir accepter les terres à l'école, parce qu'il y a une intensité de manœuvre à l'étage importante, comme on a aujourd'hui. Avec l'énergie pétrolière, on peut avoir un agriculteur pour ça, c'est l'étard, en plus. Et du coup, c'est pas possible. Là, on aura un problème si on construit des tonnes de terres parce qu'on aura un problème déjà à nos terres à l'école pour une nouvelle location, mais aussi d'élargissement de la zone à l'école pour enlever la ville qui va devenir tout en plus. Et qui pose des questions de flux d'énergie, de flux de transport, etc. Je pense qu'il faut vraiment le penser des matins, c'est pour comprendre l'urgence, de vraiment s'activer, de vous monter, parce qu'en fait, nous, à la campagne, on n'est pas très actifs, enfin, je veux dire, les paysans, on n'est pas non pauvres, les petits paysans, et en plus de ça, le système économique actuel pousse à travailler comme des malades. Il faut quand même savoir qu'un paysan, autrefois, ok, c'était dur, physiquement, mais on l'appelle l'âge d'ordre, 1850 à 1920, c'est on l'appelle l'âge d'ordre des paysans. Ce qui sortait du métaillage, les paysans, il commençait à se sortir, il commençait à co-utiliser des choses, il commençait à avoir des premiers projets techniques, mais mécaniques sans pétrole. Et c'est là, en fait, où aussi, les commandes des petits vifs commençaient à développer, donc ils allaient aussi pouvoir acheter un peu quand même tout, mais surtout, ils avaient du temps, du coup, derrière, parce qu'ils ne c'étaient pas à devoir payer des gros trucs pour les nobles et après pour les bonjours, les dégages, c'est une horreur, c'est un dégage, ils commençaient à se sortir. Et du coup, ils dégageaient tout ce qu'ils appellisaient, ils avaient du temps après derrière pour dégager du temps pour sélectionner les variétés, sélectionner les races, c'est-à-dire que quasiment toutes les variétés que connaissaient potagères, les races, aussi animaux, etc., ont été faites en un siège, quasiment. Là, j'adore le paysan, parce qu'il y a du temps. Aujourd'hui, un paysan n'a plus de temps, un petit paysan n'a plus de temps. On est un maraîchis bio classique, enfin, un maraîchis bio, un maraîchis bio, s'il veut en vivre, ils ont travaillé, entre guillemets, s'il veut en avoir un smic, un smic, on entendrait qu'il y a un paysan qui vous nourrit, préserve l'environnement, assure la qualité de l'eau, fait que derrière les campagnes de givre, un smic. C'est normal pour 50 heures de travail en moyenne. Est-ce que c'est normal ? Et bien en fait, c'est les études capitalistes qui a besoin de ça, qui a besoin en fait de cette heure primaire qui fait de la nourriture pas chère. Et même aujourd'hui, en bio, en système amable, ce n'est pas assez à l'immunérateur. Donc il faut aussi se poser la question de quelle est la valeur des choses actuellement ? Quelle est la valeur qu'on met dans les choses ? Qu'est-ce que ça implique derrière en fait ? Et c'est important de penser aussi du coup le système économique et de l'achat aussi. Ce n'est pas ce que je vais faire je vais te conseiller un peu, je vais tomber plus d'argent, etc. C'est carrément repenser le système économique financier. Les coopératives intégrales par exemple, des choses comme ça. C'est sortir de ça et repenser aussi à l'heure de choses. Le secteur récolte, pour vous dire, c'est le seul secteur économique qui a perdu la valeur ajoutée depuis les années 70, qui a perdu 40% de valeur ajoutée par rapport à l'évolution du PIB. C'est le seul secteur. Bon, c'est une étoquette flanche. C'est pour vous donner une idée quand les gens disent « Oui, c'est cher la notation, c'est cher, c'est cher, c'est cher. » Enfin, le paillé au niveau alimentaire, oui, c'est rien par rapport à autrefois. Les gens, avant, c'était la plus haute alimentation. En même temps, c'est la base. Je ne dis pas de nourriture, on n'a rien. Donc, voilà. C'est la base de poutine sur Terre. C'est comment la matière organique en fait, on mange. Donc, on est faux. Ça demande en fait de la reconstruction des pensées. Ça demande d'aller creuser aussi des questions bien plus loin que juste des questions de comment on mange, etc. ça va bien plus loin que ça en fait. Et il y a une cité à le faire. Et voilà. Mais en tout cas, c'est une chose qui m'importe et je pense qu'il faut que vous habitant des villes vous impliquez dans ces questions-là. C'est une cité pour le futur. Sur après la question de l'écologie aussi, juste pour vous dire aussi un petit mot, il y a aussi une évolution qui n'était pas dans la campagne aujourd'hui. Mais l'élevage, en fait, plein air, recule au refil de l'élevage en fait, en hors-sol, en fait. Donc en fait, on arrive par exemple, moi je connais les collègues conventionnels qui ont dans sa relation des robot-traites, des robot-traites qui ont l'aideur des vaches qui sont tout le temps quasiment dans l'étable. Dans l'étable, c'est qu'il y a, c'est un peu pas du moins, c'est détonné. Et du coup, derrière, c'est ici de quoi ? Les vaches ne sont plus dans les champs. Donc, il y a besoin de créer naturel. Le bobage, il commence un peu à me faire chier parce qu'il faut quand même mentaliser un peu tout ça, que l'on va faire de l'ensilage et de l'herbe et des prêts temporaires parce qu'il faut aussi que c'est l'herbe qui produisent aussi. Donc on va détruire des prêts naturels en fait des prêts temporaires. La flore, vous éliminez, vous éliminez toute la flore qui est qui ne restait pas dans ses écolisateurs, qui nous restait à tous les osaux, etc. C'est entre autres la cause des 80% des spaxes aux insectes en 10 ans en Allemagne. C'est les pesticides, mais c'est aussi la disparition des vaches chères et des prêts naturels. Et derrière, vous avez aussi les prêts naturels qui sont retournés pour faire des céréales d'affouragement. Donc en fait, il y a tout ça comme enjeu et il y a aussi l'enjeu, tout à l'heure c'était évoqué, des paysans qui partent à la traite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petits paysans qui partent. La dernière génération des paysans va partir de cette année. Les paysans, on retrouve un balégo, les paysans. Elle va partir de la taux-là. Mais le bord, il y a aussi des gros agriculteurs, déjà. On est ferme à des capitaux de plus d'un million d'euros, de millions, de trois millions d'euros. Qui reprend ça aujourd'hui ? Il va investir à temps. Même de trois mille euros. Mais imaginez-vous, on va faire un prêt de trois mille euros pour qu'on installe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a tant plus de fermes irreprenables. Et c'est que le début. C'est pour ça qu'on assiste à une concentration des terres en main d'investisseurs et de gros agriculteurs. Sous forme de GFA, de S... Ah, je ne sais pas. Montage juridique, il y a plein de montages juridiques qui existent. Il y a plein qui existent pour ça. Il y a Chinois aussi, on se rendrait là-bas. Il n'y a pas que Chinois, il y a des investisseurs français aussi. Il y a toujours le truc, c'est l'étranger, alors qu'en fait, dans le français aussi. Voilà. Donc c'est un enjeu très fort parce qu'aujourd'hui, en tant que petit paysan, je connais, je vous rencontre beaucoup sur ma ferme, le nombre de gens se passaient. Je vois beaucoup de gens de plus en plus qui veulent aller à la terre et qui ont commencé à galérer de plus en plus à trouver la terre. Donc, ok, d'accord, il y aurait une demande pour le bio, et super. Mais oui, c'est derrière des petits paysans qu'on verrait. Comment faire ? Donc ça pose aussi la question de comment on fait, comment on se bat, comment vous, vous allez vous battre pour nous parce qu'on n'est plus assez nombreux, on n'a plus le temps. Enfin, moi déjà, je me suis très communiste avec beaucoup de temps et j'ai choisi un modèle économique où je ne me dérugais quasiment pas mais j'ai du temps. J'ai choisi ça, mais c'est un sacrifice pour lesquels même. Je préfère avoir ça, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre. Moi, je peux me permettre, en tout cas. Mais on a besoin de vous qui habitez dans les villes pour lutter avec nous. Je parle de lutter, pas de manger. Parce que manger, pour moi, c'est pas mal, manger bio-local. C'est le P.A.B.A.D. C'est là, niveau engagement. On a besoin de vous pour lutter, je veux dire, vraiment vous engager dans le territoire, dans la campagne, avec nous pour lutter contre l'organisation de Nantes, de Nettropole et de l'autre commune et lutter aussi contre la commande l'éther par des industriels, par des gros ajouteurs. Parce que sinon, on n'arrivera pas. Sinon, finalement, vous vous retrouvez avec vous, Nantes, avec une grosse demande de bio-local mais avec pas de plaisir pour vous nourrir. Et derrière, ça peut être aussi de nos questions. parce que c'est-à-dire que plus les femmes sont accaparées par les gros, c'était montré par des études, plus il y a des consommations de pesticides, plus il y a des solutions de blocage, plus il y a des solutions de pré-naturelles, plus il y a des consommations d'eau, plus... Ah bref. Vous imaginez tout le truc en chaîne. Je ne sais pas, c'est bon, je suis... Ouais, t'es dans les... Ah, parfait.